bonjour bienvenue dans une autre vidéo de bouffe alors si vous écoutez ça durant la nuit puis que vous avez un petit creux vous devez vous lever pour aller vous faire à manger aujourd'hui nous allons manger du mexicano donc chez monsieur à steak il paraît qu'ils font des pas pire tako alors allons goûter ensemble oh waouh sérieux c'est vraiment super le menu vous pouvez voir que c'est quand même colorié il y a des petits noms mexicains mais une chance qu'il y a une description en dessous et comme vous pouvez voir ici c'est ça c'est vraiment leur spécialité des tacos donc ils nous ont apporté ça j'imagine que c'est les sauces qui vont avec les tacos vous avez trois sauces donc ça c'est la base de guacamole ça ça a l'air trop épicé puis vous avez ben ça qu'on va goûter plus tard bon ben ça a l'air d'un peu plus restaurant il y a quand même une trentaine de places assises puis sérieux la déco mexicaine est vraiment pas pire ici donc vous pouvez voir il y a des cadres un peu partout puis ici vous avez une fresque qui a été faite par le propriétaire lui-même donc c'est vraiment beau avec des lumières LED qui éclairent son oeuvre d'or ouh il y a même des masses de lutteurs près des alcools j'imagine qu'ils sont packtés raides checkez moi sa face on a ici les liqueurs ça fait très classique dans le sud avec les bouteilles en verre une sorte de liqueur de là bas je crois la bière locale de sol nous avons reçu le premier repas qui est le feyta au poulet puis ici nous avons les feyta sans question si je suis capable de l'ouvrir un jour oh dix mille ans plus tard oh on voit un petit morceau donc je me suis pris quatre tas de peaux au total je me suis pris deux pœufs mexicains avec deux chorizos alors j'en salive juste à aller voir alors mangeons un peu de sauce pour alimenter le tout donc la sauce est mise maintenant l'ingrédient le plus important la lime donc on va commencer par le tako au bœuf un peu épicé à cause de la sauce là j'imagine ben c'est vraiment bon le tako est souple la viande est vraiment bonne avec les petits persils là ça donne les petits des petits poules bien bon oh oui c'est dur c'est vrai qu'ils font la douleur avec du beau plaie en plus là tu prends de mieux même si ça fait pas tant mexicains là c'est toujours bon du beau plaie en effet c'est le paradis Très excellent. Je ne suis pas déçu de mon choix. Maintenant, goûtons au chorizo. En plus, sur le menu, ils disent que c'est épicé. Alors, on va chier beaucoup de temps. Donc, chorizo épicé avec les trois sauces épicées en plus. C'est parti! C'est vraiment bon! On dirait la même question que le porc et filoche. Ce sont vraiment, vraiment des bons tacos. C'est vraiment tasty! Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait le choix à Montréal ou que c'est trop épicé, mais j'ai juste su. C'est une chance qu'il y a de l'eau. C'est gratuit ici. Bon appetito! Bon appetito! Bon appetito! Bon appetito! Bon appetito! Bon appetito! Regardez-moi ça! C'est la belle couleur orange du taco. Avec des oignons, le persil, les trois sauces et la viande. Honnêtement! Mouez-moi ça! C'est bon! Encoreôt que j'en ai pas mangé jumeau un petit pan de main! Couzou! En plus de coziné! En plus d'avoir chaud! C'est une belle expérience! super bon les tacos légèrement épicé ben c'est à vous de voir aussi la quantité sauce que vous mettez ben bon c'était vraiment bon donc c'est si on pleine la vidéo j'espère que vous appréciez si vous donnez moi un like sinon abonnez-vous à la chaîne pour voir mes autres vidéos froffelues on se dit à la prochaine restez chaud salut 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 ok c'est bon oh